Ici, on est sur Acas, donc chez Damien, qui s'est installé récemment, on peut dire que c'est récent encore. Oui, 2013. Et qui va faire dans une production atypique, ce n'est pas ni du lait ni du porc, il a choisi la production végétale et il a transformé la vente, il va nous expliquer son parcours. Et donc je le remercie de nous accueillir. On est installé depuis avril 2013 en légumes. Moi, je ne pense pas que ce soit une production atypique. En fait, je pense qu'on mange pas mal de légumes quand même. On ne va pas manger que du lait ou que du porc. Mais tout le monde fait des légumes chez soi. Mais le problème, c'est que les maraîchers ont un peu disparu en fait les 50 dernières années. Mais je pense qu'il va y en avoir pas mal avant. Et donc ici, installation en avril 2013, après un ancien, après une première installation d'un maraîcher en 2007 peut-être, donc qui lui a duré 5 ans sur ces terres qui sont compliquées à gérer. Donc, moi, je suis installé avec les aides. Je suis hors cadre familial. Et à l'origine, je suis picton. Donc, ce n'est pas mon terroir d'origine. J'ai un peu tout à apprendre ici. Je viens de... Picton, c'est le boitou. Voilà. Donc, de terre calcaire à terre acide, c'est le jour et la nuit. De la tuile à l'ardoise, c'est le jour et la nuit. Et donc, voilà. Bon, ici, il y a plusieurs particularités. Une terre limoneuse. Il y a un côté marais qui est favorable aux légumes et qui est compliqué à gérer. Donc, c'est une installation via la SAFER. Donc, le premier maraîcher ici, c'était une reprise SAFER. Je pense qu'on conservait les terres en bio. A l'origine, ça devait être en prairie, même si ça devait être cultivé de temps en temps. Donc, une partie cultivée qui représente à peu près 2 hectares. Et une forêt qui est très humide, donc avec des mille sources. Et puis, des tunnels, 1000 m2 de tunnels. Alors, il y a un tunnel qui est très récent. Le reste a été installé progressivement les 3-4 dernières années. Une partie commercialisation. Étant donné que je suis tout seul ici, je ne peux pas forcément faire des marchés. Ou alors, il faudrait que j'en fasse vraiment qu'un. Donc, la commercialisation est soit déléguée, soit réalisée sur un temps très court. Alors, soit ça va être vendu en demi-gros, ou à des professionnels qui ont des magasins. Donc, dans ce cas, la culture chez les légumes, c'est préparé avant. Ou comme ça va se faire bientôt, avec une association consommateur. Combien de temps tu passes des herbages ? Ben, je n'ai pas désherbé, là. Non, non, ben, il fallait le dire, quoi. D'accord. Il n'y a pas de désherbage. Non, mais peut-être qu'une toile tissée sera peut-être mise dans le passe-pied, en fait, pour éviter, parce que ce qui est là, ça va certainement pousser à un moment ou à un autre. Et quand je vais lancer l'irrigation, je n'ai pas envie non plus d'irriguer à outrance. Donc, en mettant cette toile, ça me permettra de garder l'humidité. Binage, sarclage. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et le sarclage avec quoi ? Donc, le sarclage ou simili-sarclage, ça se fait avec une sorte de herse. Où on enlève les... Là, la fin de rang est compliquée. Mais en fait, on enlève les dents là où il y a la ligne de culture. Donc, par exemple, pour les pommes de terre, c'est la dent du milieu. Là, c'est deux dents de côté, je laisse une dent au milieu. Et je mets les dents sur les côtés au niveau des roues. Et on passe comme ça dedans. Première fois. Première fois. Une fois. Et ensuite, vient le butage pour les pommes de terre. Mais on n'est presque pas oublié pour les pommes de terre. Sans protection de fond des mots, on n'a presque pas besoin. Pour les poireaux, il faut parce qu'avec les tempêtes ou le vent d'hiver, le poireau est couché. Je n'ai pas envie d'être un opérateur. J'ai envie d'être un peu plus qu'un opérateur. D'accord. Donc, c'est ça la motivation première. Aussi, mais ça a un tout. Moi, j'adore faire mes plans. J'ai toujours fait mes plans. Et ça me permet de gérer. Je me disais, tiens, j'ai besoin de ça. Dans le temps, je le fais tout de suite. Gérer les achats de plans, quelque part, je ne sais pas faire. Mais ça peut peut-être être envisageable pour quelques CDI ou quelques... Mais globalement, je préfère faire mes plans. Comme ici, c'est assez humide, je n'ai pas d'équipement d'irrigation. C'est vraiment incertain. L'équipement sommaire. Et il en faudrait un peu. Il faudrait un peu plus de matériel pour assurer les cultures. C'est évident. Si on force de l'éculture, il y a un souci. Donc, je ne s'en fous du manier.